On va voir déjà, un peu plus, mais c'est plutôt positif. Oui, plutôt positif. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Mais bon, il faut bien deux jours pour récupérer là-dessus. Je pense qu'il aurait éventuellement pu finir le match, mais avec la fatigue et tout, il n'a pas voulu l'accentuer. Il a bien eu raison d'ailleurs. Du coup, tu l'as ménagé ? Oui, juste hier. On n'a pas trop de temps et aujourd'hui aussi, il va être ménagé. C'est qui ? Tu vous avais parlé du problème intercostal ? Oui, musculaire, un problème musculaire intercostal. Après, il y a un nom spécifique que j'ai oublié. Mamadou va mieux, mais je pense qu'il risque de nous accompagner aussi avec le groupe. Mais il nous manque un ou deux jours, en fait, certainement. On n'est pas loin. Il s'est entraîné ce matin. Il a bien travaillé, mais il y a une prise de risque. Je ne pense pas qu'on l'apprenne. Ça signifie qu'il va reprendre normalement le lundi ? Normalement le lundi, oui. Non, on est passé… Hier, on a fait le retour avec les joueurs. Voilà, on a vu ce qui était bien, on a vu ce qui était moins bien. Tout comme d'habitude, histoire de rectifier ce qui avait rectifié. Et puis non, on passe rapidement à autre chose. Il y a surtout la récupération dans cette période-là. On est sur le troisième match. Bien, bien récupéré. Et puis, même si c'est très court, on s'envole demain pour Paris. Donc, on a un gros match face à une équipe qui est vaincue. Voilà, un beau challenge. Oui, il faut prendre la température du groupe constamment, voir un petit peu haut l'année, discuter avec les gars. Alors, certains récupèrent très rapidement, d'autres plus lentement. Donc, c'est un peu à la carte. C'est un peu à la carte. Donc, on voit, il y a un gros travail du staff médical aussi. Voilà, nutrition, le repos. Après, comme d'habitude, il faut faire les choix. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on récupère un matériau de son étudiant. Oui, ouais, qui a pris un match. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voilà, ça, c'est une bonne chose. Lui, il a eu de temps de récupération. Et puis, ouais, ça fait un joueur en plus dans notre effectif. On en a bien besoin, c'est sûr. Surtout en défenseur. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu as bien résumé. Tout le potentiel parisien ne s'est pas exprimé. Après, ce qu'il en ressort, c'est quand même un état d'esprit. Quand tu marques dans les arrêts de jeu, et puis tu vois bien les attitudes des joueurs. Voilà, vraiment hyper heureux de marquer à la fin comme ça. On sent qu'il y a un vrai état d'esprit après. Après, bien sûr, avec tous ces joueurs, même ces changements de tactique, de système et tout. Même quand il y a un grand joueur, ce n'est pas simple. Ce n'est pas évident. Donc, on sent que ce n'est pas encore huilé, huilé. Mais après, ils survolent le championnat de France quand même. Ils sont largement au-dessus de tout le monde. Après, bien sûr qu'on peut émettre certaines remarques parce qu'on sait qu'en Coupe d'Europe, ils auront certainement besoin d'autres choses. Mais le potentiel talent est énorme. C'est la première fois que Paris a autant de défenseurs ? Je pense qu'en termes de talent, ils sont équilibrés à tous les postes. Renforcer un gardien de but de haut niveau en plus. Les latéraux aussi. C'est vraiment une arme chez eux énorme. On sent qu'il y a des garçons au niveau offensif qui sont vraiment performants. Après, il ne manque que des garçons comme Verratti qui sont blessés et qui vont rentrer. Mais en termes de potentiel et de talent, c'est largement au-dessus de tout le monde. On sait très bien que nous, on n'est pas à ce niveau-là. Mais on va chercher à avoir des arguments pour contrarier au maximum cette équipe. Comment avoir le jour de l'année des champions ? C'est peut-être aussi le moment... Alors, je ne dis pas que c'est le bon moment à la base. Il y a Messi qui ne va pas jouer. Il y a Messi qui ne va pas jouer. Il y a Messi qui dit que c'est peut-être... Oui, oui, oui. C'est aussi la route pour aller prendre, c'est avoir un match avec des champions. Oui, on prend tout ce qui peut être positif. C'est clair, on cherche, on cherche. Donc on dit, voilà, ça, ça peut être... Mais bon, c'est un petit espace où on peut se faufiler dans le positif. Oui, oui, bien sûr, mais peut-être que ceux qui joueront ce match-là ne seront peut-être pas ceux qui vont débuter en Coupe d'Europe. Donc voilà, ça joue un petit peu, mais c'est pas la folie. C'est-à-dire que si tu veux t'adapter à cette équipe-là, il faut que tu sois efficace de partout en même temps, ce qui est impossible. Donc tu ne peux pas fermer l'intérieur sans délaisser un petit peu les côtés. Ou alors tu joues très 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 bas en espérant que tu puisses tenir, même en bloquant les côtés à la fois l'axe. Mais après, tu ne peux plus attaquer. Donc voilà, tu as des contraintes là-dessus. Il faut arriver à trouver un équilibre dans... Toujours pareil, entre bien défendre et avoir la possibilité de garder le ballon. Je pense que nous, on est une équipe qui est en capacité de pouvoir les gêner dans la conservation ou des trucs comme ça, quoi. Je pense qu'automatiquement, on ne va pas aller là-bas juste pour défendre et puis prendre un but et puis revenir sans avoir tenté notre chance. Il faut aussi être capable de les perturber. Voilà, c'est une équipe qui aussi a pris des buts. Qui joue, elle est très offensive. On peut peut-être profiter de certains espaces. T'as l'impression que Lyon peut être une source d'exemples ? Ils ont, je ne sais pas que vous, un milieu très forni et costaud sur lequel repose leur équipe ? Lyon a fait un très bon match, effectivement. C'était très, très, très solide. Bruges a fait un bon match aussi. C'était en Coupe d'Europe. Mais ils ont fait un match très, très, très solide aussi. Voilà, solide et en même temps, capable de les inquiéter. Après, Lyon a des gros arguments aussi individuels. Je ne dis pas que nous, on n'en a pas. Mais c'est quand même... Lyon se rapproche quand même de la qualité du PSG en termes de joueurs. Ils se sont bien renforcés aussi. Il y a quand même du talent en face. Mais ça peut être un bon exemple, effectivement. On a vu le match, ne vous inquiétez pas. Tu n'as jamais fermé le jeu face au PSG, que ce soit à Dijon ou à Béprest ? C'est une constante ? Jamais fermé, fermé. Parce qu'en fait, déjà, je pense qu'on n'était pas, avec ces équipes-là, en capacité défensive de le faire. Surtout sur les un contre un. Voilà, c'est quand même... Il y a du gros talent en face. Et puis... Ouais, après, c'était une idée. On a toujours cherché à jouer, effectivement. Après, un jour, on l'a regretté quand même. Ça peut être lourd. J'avais été fermé. Ouais, non, non. Après, là, on est tombé... Ce jour-là, on est tombé sur une équipe, voilà, de niveau européen, avec une détermination européenne. Et qui, en fait, ne se sont pas arrêtées, quoi. Parce qu'on sait très bien que, par moments, ils sont capables de ralentir le jeu, voilà, de pouvoir prendre un peu plus le temps, de tenter des choses un peu plus difficiles. Bon, ce jour-là, ils avaient décidé d'étrier une équipe, c'était nous, donc voilà. Et puis, nous, on a accumulé des pépins. Mais bon, entre autres, quoi, c'était difficile. Mais ça fait partie du risque, hein, c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais de Ivankra Veradine et Ivankra Messi, aussi. Oui. Une petite déception de ne pas jouer contre lui. Oui et non, hein. Et chez les joueurs, je ne sais pas si vous avez parlé aussi... Ah, je n'ai pas parlé avec les joueurs là-dessus. Bah, tu sais, nous, on est là surtout pour tenter de gagner les matchs, hein. Donc, s'il n'y a pas Messi, tu me diras, il y en aura un autre. Voilà. Mais, ouais, de croiser Messi, ouais. C'est toujours bien, certainement, pour les joueurs. Après, quand tu le croises et qu'il t'accélère devant toi, ça peut faire mal aussi, quoi. Donc, voilà. On sait qu'on aura du talent en face de nous, quoi qu'il en soit. De Messi à TJ... On t'en parle beaucoup, c'est dans ces temps-ci de TJ. Il attire tous les regards, évidemment, par ses performances. Est-ce que toi, dans cette période, ton rôle c'est aussi d'essayer de le protéger, à la fois physiquement, peut-être de ménager, et aussi, peut-être, de tout ce qu'il dit, de protéger un petit peu de tout ça ? Je pense qu'il est en capacité, aujourd'hui, d'avoir assez de maturité. Parce que je ne sens pas un garçon perturbé, autre mesure. C'est les mêmes réactions, c'est le même travail sur le terrain, c'est les mêmes attitudes dans le vestiaire. Donc, je n'ai pas ressenti grand-chose de changement dans son comportement. Il continue à être leader, voilà, de faire avancer aussi le groupe. Donc, maintenant, bien sûr que je suis attentif à tout, mais je n'ai pas ressenti le besoin d'intervenir là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a des bruits qui voudraient l'envoyer en l'équipe de France ? Est-ce que les prestations qu'il fait aujourd'hui pourraient quand même permettre, alors peut-être pas d'être sélectionné, mais moins d'être présélectionné ou quelque chose comme ça ? Tout peut arriver, aujourd'hui. Tout peut arriver. Après, aujourd'hui, il faut faire aussi attention. Ça, par contre, on peut peut-être faire attention de suite et dire, « Non, mais tu peux prétendre à l'équipe de France. » Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence pour aller en équipe de France. Il y a quand même des gros joueurs. TJ a monté son niveau d'activité, son niveau technique et son influence sur l'équipe. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, il avait quand même marqué pas mal de points quand il était allé au JO avec cette équipe qui était, de fait, un peu à la va-vite. Mais oui, non, tout peut arriver. On a vu des joueurs qui arrivaient plutôt sur le tard. Je souviens que les garçons comme Alain Giresse sont arrivés assez tardivement, alors peut-être un peu plus bonheur que TJ. Mais après, c'est des garçons qui ont une maturité peut-être un peu plus vente là-dessus. Mais après, il faut faire attention. Il ne faut pas trop s'enflammer effectivement là-dessus. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'alerte. Quand il y a un joueur qui est influent, oui. Enfin, TJ dépendant, il vaut mieux l'avoir quoi. Ça, c'est clair. C'est comme quand l'équipe de France jouait sans Zidane. Ça reste qu'il y a des bons joueurs autour, mais ce n'est plus le même style. Ça, c'est clair. Donc, dépendant, je ne pense pas parce qu'il y a quand même des joueurs autour qui sont d'un bon niveau et qui seront certainement capables, quand TJ ne sera pas là, de prendre un relais. De leur manière, à leur manière, ce n'est pas celle de TJ. Mais oui, il a quand même une certaine influence sur le jeu, c'est sûr. Oui, dans les deux sens. On l'a vu mercredi contre Bordeaux. Est-ce que ça, ça te fait plaisir d'une certaine manière ? Puisqu'on se souvient d'une saison, tu as beaucoup insisté sur la motion au spectacle. Oui, oui, ça me fait plaisir de marquer les buts. Je te doute bien du reste de ce que je vais te dire derrière. Non, on prend trop de buts. Après, sur le match de Bordeaux, on prend sur les trois. J'ai un regret sur un, le troisième. Après, les deux autres, oui, comme on a dit, on pouvait faire mieux. Mais tu prends deux buts de 30, 32 mètres. Ce n'est pas tous les jours que tu prendras des buts comme ça. Donc, je trouve que défensivement, on commence à être un peu plus solide. Ne serait-ce que, voilà, je ressens un peu plus d'attitude de la part de tout le monde et de responsabilité là-dessus. Donc, ça, je suis content. En termes de spectacle, de marquer les buts, bien sûr que ça me fait plaisir. Bien sûr. Après, je pense qu'on peut faire encore mieux. C'est pour ça qu'on y travaille. On peut se procurer encore d'autres occasions un peu plus tranchantes encore. C'est ce qu'on a vu hier, d'ailleurs. On a vu des occasions, ce qu'on appelait les presque occasions, où il ne manquait pas grand-chose sur un placement, sur une vista et un truc comme ça. Donc, voilà, on va tenter de continuer à marquer les buts. Par rapport à ce qu'on craignait, voilà. Et on craignait quand même. C'était vraiment tout nouveau. De gaucher. On dit souvent qu'on mettrait deux droitiers, pas deux gauchers. Donc, déjà, on a peut-être changé un peu la tendance. On peut mettre deux gauchers aussi. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait leur match. Voilà, ils ont fait leur match. Ça a été sérieux, appliqué. Après, bien sûr qu'on a été mis parfois à mal sur des petits placements. Mais ce poste-là demande de l'expérience. Donc, c'est parfois l'expérience qui fait que tu récupères ton placement, que tu récupères des ballons. Et ça, on ne peut pas leur demander aussi, voilà, entre 19 et 22 ans d'avoir de l'expérience. Ce n'est pas possible. Non, mais on est tombé sur une équipe de Bordeaux de haut niveau. Ce n'est pas le Bordeaux du début de saison. Déjà, on sent qu'il y a beaucoup plus de sérénité dans leur équipe et de certitude. Ils ont pris un but, ils ne sont pas affolés. Ils ont continué à jouer. Donc, là-dessus, je m'attendais à ça. Après, je n'ai pas senti qu'on était plus en danger sur ce match-là. Au milieu que d'habitude. L'après-midi soir, à la fin du match, Paris-Metz, après l'Antoliti, a un peu critiqué Kylian Mbappé en disant qu'il gagnerait un peu plus 1 sur certains matchs. Et regarde, tu portes toi sur la saison de Kylian Mbappé. Je ne vais pas trop m'étendre sur les trucs comme ça. Parce qu'on ne l'a pas croisé cette saison. En tout cas, je crois qu'il a encore été déclaré meilleur joueur du championnat. Donc voilà, tout est dit. On a quand même un joueur français de très haut niveau. Après, sur certains matchs, des comportements, après, c'est humain. Il y a des choses qui sont... Ce n'est pas toujours facile à vivre de son côté. Moi, je ne suis pas là pour faire l'avocat d'un de l'autre. Après, ce que je vois, c'est que c'est un grand joueur. Après, tous les matchs, il y a des petits accrochages. On ne peut pas toujours être exemplaires tout le temps, tout le temps. Ni d'un côté, ni de l'autre. D'ailleurs, aucun d'entre nous, que ce soit joueur ou entraîneur. Voilà, on est nickel. Donc, on doit être tous humbles.